Alors ça, c'est la plaque vibrante électrique, c'est la Rolls-Royce des plaques vibrantes électriques. Elle fait 100 kilos, oui, tout à fait. Il n'y a pas besoin de penser à mettre du gasoil. Et le démarrage, il est encore plus facile. Tu n'as pas de lanceur, pas de starter, pas de robinet d'essence. Et après, pour démarrer, tu vois, tu as une goupille en dessous. Au-dessus, ça... La toux est plus simple, je pense. Elle est déjà équipée avec deux batteries de 51 volts. Et également d'un chargeur, qui peut brancher en 220 ou alors en 380. On est à 30 à 45 minutes d'autonomie en vibration, bien sûr. Ce qui est déjà énorme sur une journée de travail. Pendant que tu bosses avec une batterie, tu peux déjà mettre un charge et l'autre. Là, il faut juste que tu penses à emmener ce chargeur. Et la batterie, elle est même interchangeable. Tu pourras l'utiliser avec une pylôneuse électrique également. C'est exactement la même batterie, le même stock de charge. Donc, c'est ce qui est vraiment avantageux pour le client. Cette plaque-là, elle réduit l'émission de CO2 de 93%. Tu pourras travailler avec cette plaque dans l'espace clos, dans tous les centres-villes actuellement où on demande de travailler avec des matières électriques. Je ne me sens pas. C'est 93% de CO2 en moins ? Oui, oui. C'est quand même chacrine, piquez-le-sous. Allo, allo, allo. Hé, Quentin de Grenoble ! Moi, j'ai le même, hein. C'est... ... ... ...